Salut à tous, c'est Wally, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grand Tourismo Sport pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur PS5 comme vous allez pouvoir dans le titre on va voir ce que vaut le jeu, est-ce qu'il y a des améliorations ou non tout simplement j'ai déjà été un petit peu sur le jeu sur la PS5 vite fait mais j'ai pas vraiment eu le temps de jouer donc j'ai pas vraiment regardé s'il y avait des améliorations mais a priori je ne pense pas mais c'est ce qu'on va vérifier là donc on va commencer avec une petite course sous la pluie déjà parce que la pluie c'est une bonne chose pour voir au niveau des reflets etc s'il y a des améliorations on verra du coup là aussi en temps de chargement en lançant la course il y a des petites améliorations donc voilà on va se faire deux petites courses, peut-être trois, histoire de voir ce que ça vaut donc c'est parti on lance la course on va voir du coup déjà premièrement si au niveau des temps de chargement il y a une petite amélioration parce que bah voilà, déjà le temps de chargement au niveau de la voiture était un petit peu plus rapide pour la course aussi bon bah déjà ça c'est beaucoup 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 plus rapide là dessus il n'y a pas de soucis pour lancer une course déjà première amélioration le SSD fait le taf on s'y attend un petit peu en général mais ça fait le taf donc oula ça nous envoie direct oula calme toi calme toi bon ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été sur Grand Tourissement un petit bout de temps que je vous ai pas proposé de vidéo et puis je suis avec la manette PS5 d'ailleurs donc je ne suis toujours pas trop habitué je commence à m'y habituer de plus en plus mais je n'ai pas encore la même agilité qu'avec la manette PS4 donc déjà au niveau des reflets ça m'a l'air d'être un petit peu près à la même chose parce qu'avant de tourner cette vidéo j'ai quand même pour référence pris le même circuit calme toi calme toi sur la PS4 donc le même circuit, la même heure, la même voiture etc et donc c'est vrai qu'au niveau des reflets ça m'a l'air sensiblement la même chose je ne vois pas d'amélioration automatique là dessus contrairement à par exemple Drive Club ou The Crew 2 qui étaient un petit peu améliorés j'ai pas l'impression après les reflets sur PS4 étaient déjà très très beaux en général de toute façon un Grand Tourismo pousse toujours la console au maximum les développeurs utilisent à chaque fois vraiment les ressources max que propose la console donc on a toujours des jeux très beaux de la part de Polyphonie Digital mais voilà du coup au niveau des reflets j'ai pas l'impression que ça soit amélioré mais c'est déjà très très propre donc au final voilà c'est cool ensuite niveau Vue Cockpit alors là j'ai pas spécialement l'impression qu'il y a plus de détails alors je tiens à préciser aussi sur PS4 Pro le jeu tourné donc en définition 4K en définition d'image est 60 images par seconde si je dis pas de conneries sur PS4 standard je crois qu'il était en 30 FPS et je ne sais pas la définition d'image ça se fait sûrement être à 1080p sur la PS5 donc on a pas de changement par rapport à la PS4 Pro nous sommes toujours en 4K 60 FPS en même temps on peut pas vraiment faire mieux que ça donc là dessus c'est plutôt cool je l'ai dégagé lui donc pas de changement à ce niveau mais forcément on était déjà au top alors une petite amélioration que je peux voir d'office c'est la distance d'affichage alors pas la distance d'affichage quand on est en course comme ça parce que sur PS4 la distance d'affichage était tout simplement déjà excellente quand on regardait comme ça aux alentours les paysages mais par contre dans les rétros ou là en l'occurrence la caméra ça revient au même sur le jeu c'est vrai que sur PS4 les choses disparaissaient assez vite là la distance d'affichage est un petit peu mieux je suis pas du tout concentré mais la distance d'affichage justement des rétros entre guillemets donc là en l'occurrence des caméras est beaucoup plus élevée un petit peu plus élevée en tout cas que sur PS4 donc c'est assez cool et du coup l'image est un petit peu plus clean de ce qui est reflété et c'est un peu plus vrai c'est plus une vraie image qu'avant parce qu'avant c'est vrai que ça manquait un petit peu de texture on va dire dans les rétros et là c'est un petit peu mieux comme je vous l'ai dit j'ai testé juste avant pour vraiment avoir une comparaison directe et franchement ça m'a l'air ça m'a l'air assez clean beaucoup plus clean en tout cas on voit aussi les reflets et tout ce qu'est donc c'est quand même un petit peu plus clean que sur la PS4 à ce niveau au niveau des gouttelettes d'eau par contre sur le pare-brise j'ai pas l'impression qu'il y ait de grands changements puis les détails de la voiture sinon ça reste la même chose j'ai l'impression après voilà Grand Tourismo Sport est déjà un jeu à la pointe graphiquement là on peut voir que les reflets sont déjà assez réalistes et que sur PS4 c'est la même chose donc voilà c'est pas choquant au niveau des améliorations on avait déjà un jeu très beau par contre ce que j'ai hâte de voir c'est ce qu'ils vont faire avec Grand Tourismo 7 étant donné que voilà il paraît que ça prendrait en charge le Ray Tracing tout ça en 4K 60 FPS plus gâchette adaptative enfin ça promet ça promet donc on verra on verra mais en tout cas voilà on a pour l'instant ce Grand Tourismo Sport alors les gâchettes adaptatives si jamais on me demande non évidemment elles ne marchent pas sur ce Grand Tourismo Sport encore une fois les gâchettes adaptatives ça la PS5 on ne le gère pas tout seul ça il faut vraiment que ce soit un patch obligatoire de la part des développeurs pour que ce soit mis par exemple Dorth 5 ou Call of Duty Cold War qui sont des jeux très récemment sortis donc qui utilisent cette fonctionnalité de gâchette adaptative et bien même si je n'ai pas pu tester Dorth 5 et bien ont été développés par les développeurs mais le reste voilà ça ça ne peut pas se faire tout seul donc tous les jeux PS4 tant qu'il n'y aura pas eu de patch je ne pense pas que les développeurs feront des patchs sur ça et bien resteront des jeux où la DualSense sera une manette assez basique même si au niveau des vibrations la manette quand même vibre un petit peu plus que la manette de PS4 dans sa globalité avec les vibrations de type standard quand on roule quand on tourne etc les vibrations sont quand même plus fortes et plus présentes que sur la PS4 ça évidemment il y a un petit peu plus de ressenti là dessus mais il n'y a pas les vibrations spéciales et il n'y a pas les gâchettes adaptatives évidemment donc voilà sur la pluie pas de changement on va se faire une petite deuxième course aussi sur du sec on est déjà dans le menu quand même donc ça se trouve j'aurais fait une coupure parce que j'avais arrêté de parler je m'étais dit je vais faire une coupure mais finalement ça a pris même pas deux secondes pour m'amener dans le menu donc le SSD fait vraiment le taf on va se faire le petit stage X de nuit tiens pour voir niveau reflet on va prendre la Thaom alors là les voitures n'apparaissent pas mais je pense que c'est pas le jeu qui bug c'est ma co étant donné que j'ai changé de co entre temps en étant déjà sur le jeu donc du coup forcément vu que Grand Osmo Sport est un jeu qui marche un peu à la connexion c'est peut-être ça à ce niveau parce que sur PS4 ça mettait pas de temps donc je vois pas sur PS5 pourquoi ça mettrait plus de temps à charger les voitures comme ça donc voilà c'est peut-être à ce niveau là dessus bon tu vois que là ça met un peu plus de temps pour charger qu'avant je crois bon ça va ça va donc globalement on a quand même des temps de chargement beaucoup plus rapide donc ça c'est plutôt cool allez c'est parti de nuit donc là là dessus je pense que niveau reflet encore une fois ça va être la même chose que sur PS4 et que la seule différence seront du coup les rétros bon même si là encore une fois c'est des fucking caméras on aura pas de vraies rétros décidément aujourd'hui mais c'est toujours très très cool donc intérieurement voilà ça a l'air de trop la même chose que sur PS4 mais voilà les rétros effectivement la distance d'affichage est quand même bien plus élevée on voit plus loin les détails etc par exemple le pont tout au fond on le voit encore alors que sur PS4 il disparaît assez rapidement c'est comme les lampes ADR ou les petits panneaux là qui affichent les distances au dessus ils disparaissent très rapidement sur PS4 alors que là il reste là jusqu'à ce qu'on les voit plus c'est à dire en termes de de distance réelle quoi pas en termes de distance d'affichage donc c'est plutôt cool à ce niveau donc là dessus voilà deux petites améliorations qu'on peut relever donc sur ce Grand Tourismo ce sont la distance d'affichage ce sont la distance d'affichage au niveau des rétroviseurs caméra et là les temps de chargement donc bien plus rapide mais ça a l'air d'être vraiment la seule chose qui change par contre autre petite chose aussi qui peut être assez intéressant la DualSense donc la DualSense par exemple donc sur The Crew 2 j'arrive pas du tout à jouer avec je vais pas vous mentir j'utilise jamais sur PS5 la DualSense pour jouer à The Crew 2 je prends toujours la manette de PS4 parce que j'arrive pas par contre sur des jeux comme Grand Tourismo Sport par exemple donc qui est pourtant un jeu PS4 pas forcément prévu pour la DualSense et bien c'est beaucoup mieux avec la DualSense que la PS4 malgré qu'il n'y a encore une fois pas de fonction haptique etc de gâchette adaptative et bien j'ai l'impression qu'on peut être plus précis sur les virages encore que la manette PS4 on a une meilleure précision je trouve et je sais pas mais je conduis mieux en tout cas avec la DualSense sur Grand Tourismo Sport qu'avec la manette de PS4 donc voilà la sensation est différente et on a l'impression vraiment de pouvoir être plus précis ce qui est plutôt cool donc je pense que pour les jeux un peu entre guillemets simu même si c'est pas trop une simu Grand Tourismo Sport mais je pense que pour les jeux un peu plus simu ça peut la manette DualSense peut être un petit peu mieux et plus précise j'ai testé notamment aussi sur Assetto Corsa parce que oui j'ai Assetto Corsa mais je vous ai jamais proposé de vidéo parce que forcément qu'on a pas de volant le gameplay est nul à chier mais c'est vrai que sur manette PS4 c'est complètement injouable à la manette avec la manette DualSense c'est déjà un peu plus jouable et on peut être plus précis même si encore une fois Assetto Corsa c'est volant et puis pas un bois mais j'ai quand même testé pour voir d'ailleurs Assetto Corsa petite chose assez drôle entre guillemets c'est que pour l'instant de tous les jeux que j'ai testé c'est le seul jeu quand on le démarre où ça t'affiche un petit message d'alerte où ça met voilà ce jeu PS4 peut ne pas bien fonctionner sur PS5 il y a un petit message d'alerte donc voilà il est compème compatible j'ai pas eu de bug pendant ma session de test mais Assetto Corsa et potentiellement si vous l'avez un jeu où des bugs peuvent être rencontrés à ce niveau alors qu'est-ce qu'on va gagner comme voiture quotidienne je sens que je vais avoir une voiture que j'ai déjà non je ne crois pas l'avoir mais c'est pas forcément incroyable non plus au quoique si c'est normal ça va c'est pas une voiture de piste bon du coup voilà on va s'arrêter là c'était une petite vidéo mais bon on a montré quand même un petit peu au niveau des gameplay donc graphiquement le jeu reste le même la seule chose graphique qu'il y a de différence c'est vraiment au niveau des rétros la distance d'affichage est plus élevée que sur PS4 et donc les temps de chargement qui sont quand même bien bien plus rapides par rapport à la PS4 donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais que vous m'avez donné pas mal de jeux à tester sur PS5 le jeu de voiture encore une fois c'est une chaîne de jeux de voiture donc les Need for Speed on m'en a proposé plusieurs donc je vais faire une vidéo avec tous les Need for Speed en une vidéo voilà je vais tester The Crew 1 aussi donc voilà pour l'instant c'est au moins les deux prochaines vidéos sur PS5 qui sont prévues donc voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne plus qu'une des prochaines vidéos moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye ciao 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 Sous-titrage FR ?